Lorsque le roi Pouynne rencontre Rhiannon, cette dernière est à cheval. Sa monture marche au pas, mais aucun des chevaux du royaume de Pouynne ne parvient à la rattraper. Rhiannon finit par s'arrêter car elle est amoureuse du roi et il se marie. Ils ont un enfant mais il disparaît durant la nuit de sa naissance. Les domestiques, craignant d'être accusés, répandent du sang sur Rhiannon et l'accusent de l'avoir mangé. Cette dernière est condamnée à rester sept années près du montoir à chevaux pour y raconter son histoire et se proposer comme monture. Elle est innocentée au bout de cinq ans lorsque l'enfant réapparaît dans des conditions fantastiques. Un seigneur avait une jument qui accouchait d'un poulain tous les ans à la même date et chaque année, il lui était volé. Après que le voleur fut enfin arrêté, la jument, mis à nouveau bas et l'enfant de Rhiannon et Pouynne fut découvert à côté du poulain nouveau-né. Une représentation assez fréquente de la grande déesse celte lui attribue le nom Epona, formé de la racine Epos, qui signifie cheval, et du suffixe divin Ona. Elle est généralement figurée sur un cheval marchant au pas, comme Rhiannon, ou debout devant un cheval ou un poulain. De son côté, le nom Rhiannon dérive probablement de Rigantona, avec la racine Rig, oua, reine, et le suffixe Ona. Epona est elle aussi reine puisque les gaulois lui attribuaient l'épiclèse Regina. Notons aussi que sous le nom de Maha, la grande déesse court plus vite que des chevaux. Athéna a pour épiclèse Hippia, venant de la racine Hippos, dont l'assonance avec Epos en celte n'est pas un hasard, Damas Hippos, celle qui dompte les chevaux, ou encore Callinitis, celle du mort. Comme Maha, Athéna court à pied. Durant le jugement de Paris, elle fait une course pour montrer sa valeur. Callimac compare sa vitesse à celle des Dioscures, qui sont traditionnellement représentées en cavalier. Dans le Ramayan, le héros Ram célèbre sa victoire avec un Ashvameda. Il s'agit d'un sacrifice de cheval avant lequel l'animal doit être laissé en totale liberté durant une année complète. Afin de ne pas perdre le sacrifice, des soldats le surveillent et le protègent. La valeur du sacrifice réside dans le fait que, le cheval étant totalement libre, il peut quitter le royaume à tout moment, toujours suivi de sa garde. La traversée des frontières par des soldats en toute impunité démontre la domination du roi sur ses voisins. En s'approchant d'un fleuve pour boire, le cheval que Ram va sacrifier tombe dans un gouffre où se trouve le palais de la grande déesse. Elle accepte de rendre le cheval en échange de la reconnaissance de ses supériorités et offre même une escorte supplémentaire. En Grèce, Béléropone veut dompter le cheval et les pégases. En songe, Athéna l'aide en lui enseignant l'invention du mort. Les deux événements sont très similaires. On y trouve un cheval libre, par principe en Inde et parce qu'il est sauvage et équipé d'elle en Grèce. Le protagoniste exprime un désir de domination. Encore une fois, c'est tout le but du sacrifice en Inde et en Grèce, c'est le désir de dominer Pégase. En Inde, la déesse intervient près d'un fleuve. En Grèce, le nom du cheval provient du mot « pégé » qui signifie « source d'eau ». Finalement, la déesse donne le cheval au protagoniste qu'il avait perdu en Inde et en lui indiquant comment le dresser en Grèce. Épique, rap, bataille de l'histoire, Rihannone versus Athéna. Un jour m'appelle Rihannone et il croit que j'ai bouffé mon gun. Où il est, moi j'en sais que dalle, il s'était caché dans l'utérus d'un cheval. Quand je cours pour Comador, je vais plus vite que Pollux et Castor. L'éropone veut Pégase, pendant qu'il dort, je vais apprendre comment faire un mort. Who won, who lost, you decide. Épique, rap, bataille de l'histoire. Sous-titrage ST' 501